Mes chers compatriotes, la France n'est pas épargnée par le journal de presque 17h17. Vive la France. Et on commence par les titres. En meeting à Nantes, hier soir, François Fillon a déclaré « Ils nous veulent à genoux, nous sommes et nous serons toujours debout ». Oui, sauf pour ses amis de sens commun qui aiment bien se mettre à genoux de temps en temps pour prier un peu. À gauche, Benoît Hamon est en Allemagne, il a rencontré Angela Merkel. Oui, après les réfugiés syriens, elle a décidément la main tendue vers les gens dans la détresse, Angela Merkel. Des brèves ? Oui, et un ivre virgule qui reste le grand favori dans les sondages d'opinion. On débute avec François Fillon. Arrêtez tout, arrêtez tout. L'équipe de campagne de François Fillon dans les Yvelines a sorti une chanson de soutien pour réhabiliter l'honneur de Fifi et c'est de toute beauté. « Allez, 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 François, on est tout soir avec toi, on a confiance et on n'attend plus de temps. » Ils ont confiance, ils n'attendent plus que lui. C'est gênant. Ça s'écoute au garde-à-vous normalement. Et ce n'est pas un sketch, on le rappelle, c'est très très important de le dire. Je pense que ceux qui ont commis ça, c'est les mêmes qui a fait le lip-dub de l'UMP il y a quelques années, je pense. Ça sent bien la testostérone. Le balmusette et le pinard aussi. En pleine affaire Fillon, Nicolas Sarkozy a fustigé ce qu'il appelle un tribunal médiatique. Oui, et dans Valeurs Actuelles, il a déclaré « Qui aura suffisamment de courage pour écrire le j'accuse qui manque à notre siècle ? » A gauche, sur son blog, Jean-Luc Mélenchon a annoncé qu'il refusait de participer au grand débat de la présidentielle de France 2 le 20 avril prochain. Et ça, c'est le genre de nouvelles qui plonge Nicolas Dupont-Aignan dans un océan d'incompréhension. Mais il peut peut-être revenir sur sa décision, Jean-Luc il a dit. Dans Libération, c'est la phrase du jour, Nicolas Dupont-Aignan a déclaré « Je suis un bon candidat pour le second tour, le problème c'est de passer le premier. » Chapeau pour la finesse de cette analyse politique. De toute façon, au Front National, Gilbert Collard était ce matin l'invité de Guillaume Durand sur Radio Classique. Oui, et Guillaume Durand a essayé de savoir si Gilbert Collard avait été l'entremetteur pour faire venir le chef du RAID au Front National. Collard dit que si c'était le cas, il ne le dirait pas. Mais Guillaume, il n'a pas lâché le morceau. Est-ce que le patron du RAID, en gros, est un membre du Front National ? Je ne connais même pas ce monsieur. Je n'en ai jamais entendu parler. Non mais ça, pardonnez-moi, mais... Je vous prends pour un con, oui, tout à fait. Donc vous le connaissez très bien ? Pas du tout. Est-ce qu'il est membre du Front National ? Pas du tout. Vous avez réprété ça pendant... Mais je prends pour un con, je vous dis. Oui, d'accord. Ça me dérange pas du tout. Ça le dérange peu du tout, chez Guillaume. Ben allez-y, c'est le matin, c'est sur Radio Classique. Et on termine la politique par Valérie Pécresse. Oui, elle veut porter plainte pour avoir été victime d'une tentative de déstabilisation politique après l'interpellation de son fils en septembre dernier pour consommation de cannabis. Oui, rappelons que la paranoïa est l'un des effets secondaires du cannabis. Est-ce qu'on est sûr que c'est son fils qui a consommé ? On ne sait pas. Sport, le week-end dernier, l'équipe féminine de football du FC Polestre a affiché un sponsor un petit peu particulier sur son maillot. Ça va vous plaire, les filles. Celui d'une gigantesque maison-close espagnole. C'est ça, l'égalité des sexes. Il n'y a pas que les footballeurs masculins qui ont le droit de s'afficher avec des prostituées. Foot et sexualité toujours. Neuf mois après la victoire de l'Islande contre l'Angleterre durant l'Euro 2016, le pays connaît un véritable baby-boom. Et oui, c'est pour ça qu'au Japon, ils connaissent un déficit des naissances. Ils n'ont jamais gagné le moindre match à l'Euro. Technologie, le milliardaire américain Elon Musk a créé Neuralink, une entreprise dédiée au développement d'un plan cérébraux conçu pour rendre plus intelligent. Oui, mauvaise nouvelle pour les producteurs de Touche pas à mon poste. Des brèves ? Oui, allez-y, je vous laisse un ivre virgule. Ivre virgule ! L'automobiliste éclaire la route avec son smartphone. Décidément, François Fillon ne lâche plus son téléphone portable. C'était où ? Et c'était à Vannes, tout est dans tout ! La dernière ? Allez, Haute-Garonne, jugé pour avoir traité le maire de Chamallow. Ah, oulala, ça y est, voilà ! Ah ben oui, quand c'est le politique qui dit « casse-toi, pauvre con », ben là, il ne se passe rien. C'est le maire de Chamallow.